Let's, let's, let's go ! Hello, bienvenue sur CZero, chers 6iens, c'est Z pour te servir. Aujourd'hui, il y a toujours un projet qui m'impressionne de plus en plus, c'est Galagame. Il faut être honnête, dans l'univers du Play-to-Earn, c'est de loin le plus impressionnant. Alors, pour faire simple, Galagame, c'est une plateforme complète avec un grand nombre de propositions de jeux. Certes, seuls quelques-uns sont jouables aujourd'hui, mais un grand nombre de jeux très diversifiés sont en train d'être réalisés. Les trailers autour de ceux-ci sont impressionnants. Ils font d'ailleurs en sorte aussi qu'on voit des phases de gameplay pour pas avoir l'impression d'être bullshité par un jeu. Parfois, les trailers sont bien au-delà, évidemment, du résultat du jeu, avec leurs propres cryptos, le Galagame. Vous avez possibilité de faire des nodes, vous avez possibilité d'acheter des NFT, voire évidemment de les échanger sur un certain nombre de jeux. Mais voilà, la crypto-monnaie n'est pas dédiée à un jeu, mais à un écosystème complet. Et c'est pas n'importe qui qui a monté ce projet, c'est un ancien de Zynga, une success story dans les jeux mobiles, qui a décidé de se lancer sur cette plateforme de Play-to-Earn, vraiment impressionnant. Et là, comme on est sur C-Zero Gaming, je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, ils lancent également en parallèle Gala Music, Gala Film, qui crée des interactions très intéressantes. Par exemple, ils ont la fameuse licence des Walking Dead, on reviendra dessus. Et bien, Gala Film est en train de préparer quelque chose là-dessus, et le jeu est magnifique du côté de Galagame. Et pour que tu comprennes un petit peu la qualité de ce qui est présenté par Galagame, un, ils arrivent à tirer de très grosses licences, comme je le disais, Walking Dead, sacrée licence. Et voilà, par exemple, le trailer du jeu qui montre de vraies phases de gameplay, et qui donne vraiment, clairement, envie. Gala Film Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, je trouve ça très impressionnant. Ils ont même fait un Vox autour de Walking Dead. Tu pourras aller voir si ça t'intéresse. En jeu actuellement jouable, il y a Time Star, un jeu de simulation qui vous fera penser à des Farmville, etc. Il y a également Legend of Weborn et le fameux Spider-Tank qui avait vraiment fait un véritable carton à sa première présentation. Regarde d'ailleurs le trailer de ce jeu qui est magnifique. Sous-titrage ST' 501 Et comme je le disais, ils diversifient de plus en plus les jeux. Ils ont présenté il n'y a pas longtemps également Eternal Paradox qui ressemble vraiment comme les Zelda en Cell Shading. Très joli, magnifique, qui mérite aussi qu'on se fasse évidemment le trailer de ce jeu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501